Musique Son métier, c'est délégué commercial en biens intermédiaires. Voici donc Christopher. Christopher ne fait pas les choses comme les autres. Quand il va chez le boulanger, ce n'est pas pour acheter du pain, mais pour lui en vendre. Enfin presque. Christopher vend des matières premières pour les boulangers et ses clients sont contents. Ce qui est vraiment important d'une part, c'est de bien connaître son client. C'est assez important de pouvoir déceler vraiment ce qu'il recherche au sein de notre large gamme de produits. Donc quand nous nous rendons chez un boulanger, pâtissier, glacier ou chocolatier, il y a toujours une période de discussion afin de voir quelles sont ses habitudes de travail afin d'adapter au mieux les produits que nous allons nous conseiller. Une sacrée variété d'ingrédients. Farine, levure, œufs, crème fraîche, margarine, pépites de chocolat, fruits confits et fruits secs. Christopher est toujours à l'affût de la nouveauté, du nouveau procédé qui va faciliter le travail de son client. On est vraiment à l'écoute de nos clients. On vient près d'eux avec de la nouveauté, avec de la proximité, du service. Et il est clair que ça fait la différence au final. Christopher sait parler à son client. C'est une partie essentielle de son métier. Négocier une offre, convaincre, faire des propositions, sympathiser. La base d'un délégué commercial, c'est avant tout du relationnel. Il faut vraiment un échange de confiance qui doit s'installer avant toute négociation. J'ai fait des études en marketing. Ensuite, j'ai tout de suite compris que c'est le terrain qui me convenait. Le relationnel, le contact client, le mouvement. Ce qui me plaît énormément, je dois l'avouer. Après la tournée des clients, la journée n'est pas finie. Il faut encore faire ses calculs, compléter le rapport, transmettre le bon de commande, faire le suivi des ventes et des fournitures, calculer les offres. Certaines de ces tâches sont parfois assurées par un service ou une personne interne à l'entreprise. Sans parler des rapports de visite, de la prise de rendez-vous par téléphone et la relance téléphonique des prospects. Il faut être organisé. En fait, on est tout à fait autonome. Donc, à la base, l'agenda hyper organisé est certainement calculé son temps de rendez-vous ainsi que son temps de déplacement. Côté de ça, le fait d'être autonome, c'est génial. Je dirais mon métier, c'est...